Dans l'actualité également, cet étrange phénomène qui touche toute la France et notamment le Grand Est. Vous êtes des dizaines à voir l'apparition sur votre peau de plaques rouges qui s'apparentent à des piqûres et surtout qui grattent intensément. A l'approche de l'été, le moustique ne serait pas le responsable de ces démangeaisons inexpliqués qui vous irritent. Voyez ce reportage à Barre-sur-Seine de Clément Meunier et Olivia Gareth-Alaïs. Ethan et Cléo profitent de ce début d'été pour se baigner dans la Seine. Problème, depuis une semaine, il ne cesse de se gratter, comme des milliers de personnes dans le Grand Est ou plus largement en France. Un vrai enfer pour ses élèves de 3e. Ça me gratte un petit peu, genre la nuit. Ça me gratte la nuit et ça m'embêche un petit peu de dormir. J'ai dormi que 2h cette nuit et c'était très perturbant. J'ai du mal à me concentrer des fois en cours et du coup je ne peux pas me concentrer. Je rate des fois ce que les profs y disent, donc c'est gênant. Des démangeaisons et des plaques inexpliquées qui ont débuté avec les premières chaleurs et la présence de plus en plus forte de chenilles processionnaires dans les arbres aux alentours. Dans les vignes de Champagne, même combat. Les équipes de palissage sont dévorées sans véritable explication, avec une prise de cachet antistaminique dès le matin pour éviter de se gratter. Ça démange. Il y en a un petit peu partout sur les bras, un peu sur le torse aussi. Surtout le soir, je prenais un gel douche exprès pour les boutons. Donc oui, ça évite à être démangé et sinon c'est tout. Une dizaine de médecins contactés bottent en touche. Est-ce dû au poil volant des fameux chenilles ou autres ? Les professionnels s'interrogent. Les personnes viennent avec des démangeaisons sur tout le corps et ça provoque, à force de se gratter en fait des plaques. Donc nous, à part leur conseiller de désinfecter si ça s'infecte, des antistaminiques et des crèmes, pour le moment on attend les directives. Les médecins mettent un peu sous antibiotiques quand ça commence à s'infester. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est des chenilles ? Au début, on pensait à des aoutas. Mais les aoutas, c'est plus dans les plis. Là, c'est vraiment sur les membres inférieurs et supérieurs. Donc voilà, c'est étrange. Désormais, la volonté pour tous est de trouver une explication à ce phénomène qui se multiplie et cesser enfin de se gratter.